C'est Bobigny, la prise de Bird. Bonne organisation défensive des joueurs du stade français, mais le ballon est déjà au fond. Ballon porté, conduit par Bobigny. Maxime Ashton va temporiser. Bobigny va laisser l'initiative à son numéro 9. Attention à Gael Figu ! Premier ballon, premier essai ! Gael Figu, front d'entrée, le Racingmen, 5 à 0. Et on a parlé avant le match, on a parlé de match dans le match entre Danty, l'envie de bien finir et de jouer face à cette équipe. Et on a parlé aussi de Gael Figu et lui aussi d'envie de bien figurer pour son équipe, mais contre son ancienne équipe aussi. Et ce fameux duel qu'on attendait, il a lieu d'entrée avec ce rafu parfaitement donné sur Jonathan Danty. On le revoit, il va utiliser toute sa force en tout cas et toute son énergie pour aller déposer Jonathan Danty et aller planter ce premier essai. Gael Figu, frappe d'entrée, son intégration a été réalisée à la vitesse de l'éclair du côté du Racing. C'est son sixième match, c'est sa cinquième titularisation et c'est déjà son cinquième essai, lui qui avait signé un hat-trick, trois essais il y a quelques semaines. 5 à 0, transformation de Maxime Machneau pour les Racingmen. Impeccable, le Racingmen sur sa pelouse, 7 à 0. On avait revu au départ le gros duel des avants qui n'avait pas réussi réellement à se départager grâce à une très bonne défense sur ce ballon porté de la part du Stade français. On a décidé côté Machneau d'ouvrir ce ballon et le duel, c'est la prise d'initiative de Gael Figu qui va finir au bout. Ça aura certainement le mérite de bien réveiller correctement Jonathan Dantier.